Et on n'oublie pas, les papiers des Gaillardis, c'est à la poubelle, hors de question qu'on retrouve des papiers des Gaillardis, fin de journée. Et ça y est, c'est parti. Et le premier joueur que je vais appeler est Philippe Tuitoga, Philippe Tuitoga qui évolue cette saison OREC en élite. Bravo OREC, puisque je crois savoir que vous montez en Ligue B les garçons, donc bravo à vous. Philippe est vainqueur, 2019 du prestige, et il a gagné ce tournoi avec Léo Meilleur. Léo, je t'invite à venir sur le terrain central. Léo évoluait cette année à Nandreuset en Liga, et il a donc également gagné le master, le dernier master des estivales en 2019. Pour compléter cette triplette, Romain Devez, qui évoluait à 7, et qui a notamment gagné le tournoi en espoir en 2011. On est heureux, merci d'être revenu parmi nous Romain. Et on continue donc avec la deuxième équipe de cette finale, l'équipe TGB Leclerc-Bunz. Ils avaient déjà gagné la première étape au Sable d'Orfriel, et comme Bruno vous le disait tout à l'heure, ils sont là pour tout truster. Ils sont clairement parmi les équipes favorites de ce tournoi, l'équipe TGB Leclerc-Bunz, composée des frères Germer, Maxime Germer, Raphaël Germer. Alors les frères Germer sont des habitués du tournoi, ils ont notamment gagné le prestige en 2014. Et pour compléter cette triplette, Julien Winkenmuller, qui lui a été deux fois finaliste, malheureux finaliste du prestige en 2017 et 2018. Et Julien est un joueur qui évolue à très très haut niveau, puisqu'il jouera l'année prochaine en Liga à Tourcoing. Et que c'est un joueur qui a déjà plusieurs sélections en équipe de France à son actif. Un très très gros match à venir en perspective, et on vous souhaite à tous une très belle finale. Allez, à nouveau, n'hésitez pas, faites du bruit dans les tribunes, applaudissez les points les plus chauds, encouragez les joueurs de cette finale. Jean-Marie, l'arbitre, c'est à toi, pour lancer cette finale, 7 de 25 points, même format que pour les filles. 25 points avec, changeons de côté tous les 10 points, c'est parti. Désolé. Auprès. C'est toujours ce jeu qui caractérise l'équipe TGV Leclerc-Boone, ça joue très très vite, on joue tendu dès la réception, les passes, on est sur un temps de fixation. Et gros bloc, gros bloc de Julien Winkenmuller. Il va y avoir une bagarre au filet entre Philippe Chuitoga et Julien Winkenmuller, deux joueurs qui ont une hauteur d'intervention, une détente impressionnante. Superbe service, superbe service matché de Maxime Germer dans la zone de conflit. Et ça fait 3-0, bon départ de match pour l'équipe TGV Leclerc-Boone. Et ça fait 3-0, bon départ de match pour l'équipe TGV Leclerc-Boone, c'est parti pour l'équipe TGV Leclerc-Boone, c'est parti pour l'équipe TGV Leclerc-Boone. Très belle attaque de Léo Meyer, Léo 1 qui est aussi un joueur qui évolue en équipe de camp, qui a participé à la volée National League cet été, au début de l'été. Et on est heureux de le voir parmi nous sur cette étape d'erki, belle étape d'erki. Et c'est Philippe Chuitoga actuellement au service. Alors si vous avez loupé un point, n'hésitez pas à regarder l'écran géant qui vous propose des ralentis, des points qui viennent juste de se passer. Donc l'écran géant avec toute l'équipe vidéo vous propose des ralentis des points précédents. Et oui, tu le disais Bruno à l'instant, formidable travail que nous propose l'équipe vidéo depuis de nombreuses années. Ils nous suivent et un grand merci également à eux pour tout le travail accompli sur les estivales de volets des Côtes d'Armor. Romain Devez au service. Bon là ils ne nous ont pas proposé le service dehors au ralenti. Et le ballon qui tombe juste sur la ligne. Il y a clairement un côté préférentiel. Jouer contre le vent même si le vent est perpendiculaire, ça va, c'est pas trop dans le filet. Mais il y a quand même un petit côté préférentiel. Moi je dirais, c'est le côté buvette. On est un peu plus contre le vent. On peut donc plus lâcher au service. On s'attaque le long de la ligne pour Julien Winkenmuller. Ça permet à son équipe de mener dans cette finale 7-4. Ils sont à plus 3, mais rien n'est joué. Bien n'est joué, c'est encore le début du coup. Mouté en intensité au fur et à mesure qu'on avancera dans la finale. Ça promet, ça promet. Alors à nous, vous pouvez voir le ralenti sur l'écran géant. Alors il y a une petite faute sur l'écran. Ce n'est pas Volvo ou Sabriot qui met une 8-4, mais à l'inverse. Attention, c'est le TGV Leclerc-Bout qui met une 8-4. Ça fait 5-8 ici sur le central dans cette finale du tournoi national masculin. Finale de cette belle étape d'erki. Un très belle étape d'erki. On vous le disait tout à l'heure, plus de 1000 joueurs, 340 équipes présentes sur les tournois magnifiques. Alors c'est un point tout bizarre avec des choses qu'on ne voit jamais, mais ça fit quand même pour à nouveau l'équipe TGV Leclerc-Bout qui mène maintenant 9-5. 9-5 en faveur de l'équipe TGV Leclerc-Bout opposée à l'équipe Volvo-Saint-Brieot. Alors on a vu tout l'effet du vent là sur ce service. Car le vent est très fort, mais il y a également des rafales qui, de temps en temps, vont bouger le ballon au dernier moment sur ces services très hauts. Voilà, le score a été très bien rectifié. Merci à l'équipe vidéo et à la diffusion sur Facebook. 10-5 en faveur de l'équipe TGV Leclerc-Bout. Très difficile pour la réception, ces services très hauts. Très grosse attaque, très belle attaque de Léaume hier. Mais tu le disais, Bruno, les services Skyball de Julien sont vraiment très compliqués à réceptionner. C'est impressionnant de voir comment le vent est au milieu de leur trajectoire. Et ça lui permet aussi à Julien de remonter au bloc et de venir assurer le bloc, de se donner le temps de remonter jusqu'au filet. Romain De Vez au service. Tournoi, tournoi régional masculin principal. Sur le terrain numéro 7 pour la finale. Vroom, vroom, haut la vache, sur le terrain numéro 7. Tournoi régional masculin crabe, sur le terrain numéro 6. Blanche, manette, neuf, Al-Mathia, sur le terrain numéro 6. Et l'équipe. Volvo Saint-Brieuc qui s'accroche dans cette finale. Ils ne sont plus qu'à 2.8-10. Des affaires de 11 au moment de changer de côté. Et oui, on change tous les 10 points. La finale se joue en 1-7 gagnant de 25 points. Et on retrouve Léo Meyer au service pour l'équipe Volvo Saint-Brieuc. C'est très rapproché. Mais le ballon atterrit dehors sur ce ballon poussé par Julien. Ça fait 10-11. Eh oui, rien n'est joué, hein, l'équipe. Tiens, j'ai un trou, il n'y a pas de nom d'équipe. Volvo Saint-Brieuc, c'est marqué sur le grand écran, Bruno. L'équipe Volvo Saint-Brieuc qui revient à un petit point. Et Anne-Philippe Putoga qui est maître du filet. Qui commence à mettre des nœuds dans la tête de Julien. Et il permet à son équipe de revenir en égalité. Et le vent a perturbed aussi les serveurs. Les serveurs de lancé, le lancé qui prend le vent à chaque fois. Difficile de juger la trajectoire du ballon. Et donc de la frapper comme on aimerait. Et c'est Raphaël, Raphaël Garmer qu'on retrouve au service actuellement. On vous en parlait au début du match. Grosse hauteur d'intervention de la part de Philippe Putoga et de Julien Winkenmuller. Philippe qui arrive carrément à passer au-dessus des mains de Julien Winkenmuller. C'est impressionnant, vraiment. Grosse, grosse hauteur d'intervention dans cette finale. Très belle attaque, très belle attaque sur la petite diagonale. Et il passe devant pour la première fois dans cette finale. L'équipe Volvo est désormais 13-12. C'est parti. C'est parti. On est là, on est là, on est là ! Grosse attaque, encore à nouveau sur la diagonale de la part de Philippe Chitoga. Petit break, petit break d'avance pour l'équipe. Volvo Saint-Brieuc qui mène 15-13 dans cette finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc ça switch parce qu'on change tous les 10 points. Il y a 15-15-15-15 dans cette finale. Les deux équipes à égalité. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez, finale toujours indécise. Est-ce que l'équipe TGV Leclerbousse va gagner cette deuxième étape après leur victoire au Sable d'Or ? Pour l'instant, ils sont toujours un petit point derrière l'équipe Volvo Saint-Brieuc. Tonnois Régional Masculin Consolente sur le terrain 40... A tout cœur, Tempac Challenge sur le terrain numéro 49. Tonnois Régional Masculin Consolente sur le terrain numéro 3. Et oui, vous entendez The Voice pendant la finale ? Et oui, c'est la finale ici, mais ça continue de jouer sur la plage. Il y a encore plein de tournois qui jouent sur la plage. Grosse fixation, grosse fixation de Maxime Germer qui rentre fort dans le ballon. Je vous le disais, on vous l'a dit à plusieurs reprises depuis le début du tournoi. Mais l'équipe TGV Poonce Club qui a la particularité de jouer très très vite. Et ça leur permet de pas trop souffrir du vent notamment. Il prend de la place Philippe au filet. Ça fait 18-16, toujours deux petits points d'avance en faveur de l'équipe Volvo Saint-Brieuc. Tournois Régional Masculin Trabe sur le terrain numéro 50. La famille sur le terrain numéro 50. Donnois Régional Masculin. A très beau point, un point très disputé. Ça fait 19-18 en faveur de l'équipe Volvo Saint-Brieuc. Bien joué dans cette finale, difficile de départager les deux équipes et de savoir qui remportera ce match. Et à nouveau, on passe par la fixation, Raphaël qui vient chercher son frère, ils se connaissent par cœur, ça fait des années qu'ils jouent ensemble sur le tournoi, sur les estivales de volets, ils pourraient se trouver les yeux fermés, et ça fait 19 égalités dans cette finale. Belle deuxième main, belle deuxième main de Romain Devez qui s'en sort bien parce que la réception partait en face. Et 20 égalités, on applaudit les deux équipes pour peut-être le dernier changement, allez on leur donne encore de l'énergie pour finir ce match, 20 égalités. Et c'est l'équipe TGV Leclerc-Bruns qui passe devant, 21-20, on est dans le fameux money time, fin de set, le set se joue en 25, la pression monte. Alors c'est le money time ou bien le poney time, si c'est pour Guy, si c'est pour Guy, c'est le poney time. En tout cas, c'est très serré, fin de set, très serré, 21 égalités entre les deux équipes de cette finale. Et c'est très bien varié, très bien varié par Maxime qui, après être rentré à plusieurs reprises dans le ballon fort, cette fois-ci, il pousse le ballon au fond de terrain, il a deux bloqueurs en face de lui, c'était le bon choix. Cette fois-ci, c'est Julien qui s'impose au filet face à Philippe, il permet à son équipe de prendre deux petits points d'avance, 23-21. Bon, ça fait un partout sur le jouage de main, sur ce coup-là, les garçons. 22-23. Et oui, tout part de cette superbe défense. Bravo, bravo l'équipe Volvo Saint-Brieuc pour ce superbe point remporté qu'il a besoin de recoller et de revenir à égalité dans cette finale, 23 partout. Prost. Et oui, Philippe qui a repris les commandes au filet sur ces deux derniers points, il permet à son équipe de revenir 23 partout, c'est serré, c'est serré. Et Julien Mickenmuller qui parvient à claquer le ballon au-dessus des mains de Philippe, et ça fait balle de match. Balle de match pour l'équipe TGV Leclerc-Boonz, 24-23. Je te donne ça, apparemment. Quoi ? Je sais pas. Non pour la caméra. Allez ! Ah, il a été tout là, sur celle-ci. Philippe, il est monté très, 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 très haut, 24, égalité. Ah oui, vous pouvez taper dans les mains, vous pouvez encourager les joueurs sur cette 26, 24, égalité. Allez, mettez de l'ambiance, mettez de l'ambiance dans le stade. Et nouvelle balle de match en faveur de l'équipe TGV Leclerc-Boonz. Allez, on tape encore dans les mains, tout le monde, tout le monde, tout le monde, on tape dans les mains. Allez, plus fort, plus fort, plus fort. Et non, superbe point, superbe dernier point. Et c'est sur ce bloc à une main de Julien Winken-Muller que l'équipe TGV Leclerc-Boonz remporte à nouveau cette finale finale dans le tournoi national masculin. Un grand bravo, bravo, deux équipes, bravo, superbe match à regarder de notre côté. Bien joué, bien joué les gars, très beau match. Et deuxième victoire, deuxième victoire pour l'équipe TGV Leclerc-Boonz. Ils l'avaient annoncé, ils sont là pour tout truster, ils veulent tout gagner ici sur les estivales de volets. Et c'est plutôt bien parti jusque là, puisque c'est la deuxième étape qu'ils viennent de remporter après avoir remporté l'étape des Sables d'Or. Dimanche dernier, les voilà donc vainqueurs de cette étape d'Air Key. Merci. Bravo, bravo à l'équipe TGV Leclerc-Boonz. Marc, Marc, si tu m'entends. Kevin, il vient de la ronde pour parler. À la droite ou à la sous-décran ? Allez, restez du côté de la buvette pour amirer un nouveau spectacle. Un spectacle différent, ça va être un spectacle danse, un peu danse, c'est ça, si bon, il me semble. Les danseurs vont venir ambiancer le central pour cette fin de journée, le temps que tous les joueurs et joueuses voient un dernier petit verre de l'amitié à la buvette. Restez encore parmi nous, sinon on se retrouve demain. À 5A, le guildeau pour la première journée de compétition, à 5A. PM, si tu peux préparer la traque, la petite musique, tu sais, je pense que tu verras. C'est très con, ces caméras, au bout d'une demi-heure, je pense que ça... Allez, on vous invite. Le spectacle n'est pas fini. Petite démonstration de danse ici. Par les joueurs en plus, c'est une proposition des joueurs, et c'est ça qui est génial, on aime quand les joueurs nous proposent eux-mêmes des animations, qu'ils ont des envies aussi de faire le spectacle différemment qu'avec le volet. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est. C'est parti ! C'est parti !